Les styles Examinons la sélection et l'utilisation des styles. Passez en mode Style Play. Dans le chapitre précédent, nous avons effectué quelques modifications aux pistes clavier. Donc appuyez sur My Setting pour que nous utilisions tous les deux le même son. Plaquez un accord, n'importe où sur le clavier, de 3 notes ou plus et appuyez sur Start. Chaque style possède 15 éléments de style. Ces éléments sont utilisés pour créer des parties de chansons, intro, variations, transitions, etc. Vous utilisez ces boutons pour sélectionner l'élément de style. Ce style est en train de jouer l'intro 1. Vous pouvez même voir le décompte des mesures restantes pour l'intro. La lumière clignotante au-dessus de variation 2 signifie que, après avoir joué l'intro, il jouera cette variation. A mesure que vous passez de la variation 1 à 4, les parties musicales se construisent naturellement et s'enrichissent de la même manière qu'une chanson typique évolue. Vous remarquerez que la fonction Autofil étant enclenchée, une transition appelée Fil est automatiquement jouée dans la variation sélectionnée. Bien sûr, vous pouvez désactiver cette fonction afin qu'aucune transition ne soit jouée. Qu'Autofil soit activé ou désactivé, vous pouvez toujours sélectionner directement la transition que vous voulez ici. A mesure que vous passez de Fil 1 à Fil 4, les transitions deviennent plus complexes. Ce bouton ajoute une transition rythmique appelée Breakfil. Rallumez Autofil et appuyez sur Stop. Pour sélectionner un style, touchez le nom du style qui est affiché à l'écran. Il vous suffit ensuite de toucher le style que vous désirez. Pour le moment, sélectionnez Acoustic Rock. Appuyez sur Exit. Sélectionnez Intro 1. La fonction Split étant activée, les accords sont déclenchés par la partie basse du clavier. Une seule note suffit pour déclencher un accord majeur. Appuyez sur Start. Intro 1 contient une progression d'accords. Intro 2 ne propose pas de progression d'accords car il est conçu pour répondre à vos accords. Intro 3 est une courte introduction destinée à entrer rapidement dans la chanson. Les boutons de fin Endings 1, 2 et 3 fonctionnent de la même façon. Touchez Style Name à nouveau pour ouvrir la fenêtre de sélection de style. Comme pour la sélection des sons, les styles sont regroupés en catégories et peuvent être sélectionnés à l'écran en utilisant les onglets de gauche et de droite. Les onglets situés en bas vous conduisent à davantage de styles dans cette catégorie. Sélectionnez la catégorie Balade, puis Easy Balade. Appuyez sur Exit. Jouez un accord dans la partie basse du clavier. Appuyez sur Start. Presque tous les styles d'usine sont configurés avec un analyseur d'accords dans la partie basse du clavier. Donc les accords sont déclenchés par les touches sous le point de partage. Ça s'appelle Lower Chord Scanning. Vous pouvez aussi sélectionner Upper Chord Scanning et les accords seront déclenchés par les touches au-dessus du point de partage. Mais avec Upper Chord Scanning, il faut jouer au moins 3 notes pour déclencher un accord. Vous pouvez aussi choisir de désactiver la fonction Split et de déclencher des accords n'importe où sur le clavier grâce à Full Chord Scanning. Les accords ne sont déclenchés que si vous jouez au moins 3 notes. En mode global, vous pouvez sélectionner d'autres systèmes pour déclencher les accords. Les détails se trouvent dans les manuels PDF. Ces boutons de sélection du style vous permettent d'accéder rapidement à une catégorie spécifique. Appuyez sur Funk and Soul. Sélectionnez Cool Funk. Comme vous le voyez, vous pouvez changer de style sans vous arrêter. Plusieurs boutons et contrôles sont là pour vous aider à interagir avec les styles. Par exemple, ce bouton Memory contrôle si l'ensemble de l'accompagnement joue lorsque vous relâchez les touches ou si seulement la batterie continue. Rallumez le bouton Memory. Manuel Bass coupe tout l'accompagnement, à l'exception de la batterie et des percussions et vous permet donc de jouer de la base dans la partie basse du clavier avec les pistes clavier de la partie haute. Éteignez Manuel Bass. Vous remarquerez que la base jouera toujours la note fondamentale de l'accord que vous jouez, quel que soit le renversement que vous jouez. Si vous activez Bass Inversion, la base jouera la note la plus grave de votre accord. Dans la catégorie Contemporary, sélectionnez le style AM-PM, puis appuyez sur Exit. Plaquez un accord, et cette fois-ci appuyez sur Fade In Out. Le style s'installe progressivement. Bien entendu, en rappuyant sur la touche, il disparaîtra progressivement. Le temps de Fade In et Fade Out peut être paramétré en mode global. Quatre configurations de clavier sont enregistrées avec chaque style. On les appelle les Single Touch Settings, d'où l'abréviation STS. Vous pouvez y accéder rapidement en appuyant sur les boutons STS situés sous l'écran. Touchez l'onglet STS Name afin de voir les noms et les toucher directement sur l'écran. Notez que chaque STS peut être un seul son, ou plusieurs sons, et peut même incorporer des effets puissants. Lorsque vous sélectionnez un style et que ce bouton STS Mode est activé, le STS 1 sauvegardé avec ce style sera automatiquement sélectionné. Appuyez sur le bouton STS Mode pour qu'il clignote, et lorsqu'il clignote, la sélection d'une variation sélectionnera également le STS correspondant. Appuyez encore pour éteindre la lumière. Maintenant, le réglage actuel des pistes clavier est maintenu, sans qu'aucun STS ne soit sélectionné, même lorsque vous passez un nouveau style. Appuyez à nouveau afin que le bouton soit allumé et non pas clignotant. Le Chord Séquenceur vous permet d'enregistrer une progression d'accord et de la mettre en boucle. Juste avant le début d'une mesure, appuyez simultanément sur ces deux boutons. Vous remarquerez que l'icône Chord de couleur rouge clignote à l'écran. Juste avant la fin de la mesure, appuyez sur ces deux boutons. Maintenant, la progression d'accord est en boucle et vos deux mains sont libres de jouer les pistes clavier. Vous pouvez désactiver la progression d'accord, puis la rallumer lorsque vous en avez besoin. La progression enregistrée sera gardée jusqu'au moment où vous en enregistrez une autre, ou bien que vous éteignez le L. Le bouton Ensemble peut être utilisé pour qu'au son de la partie haute s'ajoutent des harmonies basées sur les accords que vous jouez. Vous pouvez choisir parmi une grande variété d'harmonies différentes. Appuyez sur Menu et touchez Keyboard Ensemble, puis aller sur l'onglet Ensemble. Appuyez sur Exit. Il faut savoir que vous pouvez passer rapidement à la page d'édition d'un bouton en maintenant la touche Shift enfoncée et en appuyant sur le bouton que vous souhaitez modifier. Par exemple, l'assignation d'un pad, l'assignation des switches, le paramétrage du type d'ensemble, etc. Appuyez sur Exit. Dans la catégorie Traditional Vienna Vals, jouez un accord. Au bouton Pad, on peut assigner des sons. Ils peuvent jouer une fois lorsque vous appuyez dessus, ou bien en boucle, jusqu'à ce que vous appuyez sur ce bouton Stop. Les pads peuvent aussi déclencher des patterns supplémentaires qui suivent les accords que vous jouez et qui sont synchros avec le style. Démarrons le style, mais cette fois-ci, nous allons utiliser le Tap Tempo pour le démarrer. En tapant sur le bouton, vous réglez le tempo et le style démarre. Par ailleurs, si vous appuyez sur ce même bouton pendant que le style est en train de jouer, alors le style se remet au début du pattern. Catégorie Dance Dance Chart 1 A droite du bouton Start Stop, vous trouverez le bouton Synchro Start Stop. Cela contrôle comment l'accompagnement démarre ou s'arrête lorsque vous jouez sur le clavier. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que Synchro Start et Stop soient éteints. Le PA-3XLE abrite 125 effets de qualité studio. Pour mieux les comprendre, regardons comment les effets sont incorporés en utilisant le mode Style Play comme exemple. Catégorie Pop 70 Guitar Pop Appuyez sur Menu puis touchez Effects Il y a deux groupes d'effets. On les appelle groupe FX-A et groupe FX-B. Le groupe FX-A est utilisé pour les pistes d'accompagnement, tandis que le groupe FX-B est utilisé pour les pistes clavier. Vous remarquerez que les effets du groupe A changent lorsque vous changez de STS, mais que les effets du groupe B restent inchangés. Les groupes FX-A et B sont deux ensembles d'effets Master. Les Master FX sont mixés en parallèle avec le signal non traité provenant d'une piste. Chaque piste peut accéder aux deux Master FX et la quantité d'effets peut être réglée individuellement pour chaque piste. Vous sélectionnez ici le Master FX de votre choix et ces onglets donnent accès à chacun des paramètres d'effet. Appuyez sur Menu touchez Mixer Tuning puis allez à la page FX Send. Appuyez sur la touche Track Select alterne l'affichage des paramètres des pistes d'accompagnement avec celui des pistes clavier. Affichez les pistes d'accompagnement. La quantité de chacun des Master FX peut être réglée ici pour chaque piste. La quantité d'effet du groupe B pour chaque piste clavier se règle ici. Dans cet exemple, la quantité de Reverb. Appuyez sur Exit. Nous avons utilisé le mode Style Play pour expliquer les effets. Mais les autres modes fonctionnent logiquement de la même façon. En mode Song Play, les pistes de séquence utilisent le groupe FXA tandis que les pistes clavier utilisent le groupe FXB. En mode séquenceur, chaque piste a accès soit au groupe A, soit au groupe B. En mode Sound, seul le groupe B est disponible. Le LE est très souple, ce qui vous donne le pouvoir de le configurer selon vos besoins musicaux. La batterie, par exemple, catégorie Rock, 80 Rock. Ne jouez pas d'accord. Appuyez simplement sur Start de sorte que seule la batterie joue. Vous pouvez changer aisément le kit de batterie d'un style. Appuyez sur Track Select et touchez ici. Vous pouvez aussi choisir un son du kit et le modifier avec la fonction Drum Editor. Appuyez sur Menu, puis touchez Track Control et ensuite l'onglet Drum Edit. Si nécessaire, appuyez sur le bouton Track Select pour que les pistes d'accompagnement s'affichent. Vérifiez que la piste batterie Drum Track est sélectionnée. En haut, vous voyez les différents éléments qui constituent le kit de batterie représenté par des icônes. Choisissez la famille des caisses claires. Vous pouvez, à présent, régler tous ces paramètres de caisses claires sans affecter les autres éléments de ce kit de batterie. Notez que vous pouvez ajuster ces paramètres de plusieurs façons. Avec la molette Value, en touchant puis en tirant sur le paramètre ou en touchant le paramètre deux fois afin d'ouvrir le clavier numérique. Le LE abrite aussi quelques sons de batterie échantillonnée avec une ambiance de pièce. La quantité et l'égalisation de l'ambiance peuvent être ajustées ici. Appuyez sur Stop, puis Exit. Toutes les parties d'un style peuvent être complètement modifiées ou même créées de toutes pièces. Cependant, il est préférable de ne pas modifier les styles d'usine. Songbook est le moyen idéal pour adapter les styles à vos besoins et être en mesure de les appeler d'une manière logique et efficace, comme vous le verrez dans le chapitre Songbook. Si vous souhaitez modifier un style d'usine, il est préférable de le copier dans un emplacement utilisateur, puis de modifier la copie. Ouvrez la fenêtre de sélection du style. Ouvrez le menu déroulant Page Menu. D'ici, vous pouvez copier, puis coller le style dans un emplacement utilisateur, User, ou Favori, Favorites. Il y a d'autres commandes utiles dans Page Menu, telles que Rename, qui veut dire renommer, Delete, supprimer, et une commande pour renommer les banques Favorites. Appuyez sur Exit deux fois. Exit deux fois.